Monsieur Dambodio, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le secrétaire général national du QSEMS Authentique. Alors, la décision de l'État d'annuler les fêtes de Noël, les vacances scolaires, ça vous dit quoi ? Cette décision ne repose absolument à rien du tout. C'est une décision qui ne répond pas aux attentes des acteurs. D'abord, parce que les acteurs sont habitués à prendre la semaine de Noël. Parce que, qu'on le veuille ou non, même si ce n'est pas inscrit dans le calendrier républicain conformément à la loi d'orientation et à la Constitution, ça a été une vieille pratique. Donc, c'est un acquis du point de vue de la pratique. Parce que les gens ont toujours vaqué les cours pendant la période du 24 décembre au 31 décembre. Donc, cette semaine a toujours été une période morte. Donc, décider d'en faire une période d'apprentissage ne rime à rien du tout. Parce que, dans l'enseignement, il y a ce qu'on appelle la motivation. Il y a ce qu'on appelle la présence d'esprit. Et quand l'enfant a l'esprit ailleurs, même s'il est en classe, parce qu'il est contraint d'y être, cet enfant-là ne peut pas étudier. Donc, il perd son temps. C'est la même chose pour l'enseignant. C'est vrai que c'est moins grave pour l'enseignant parce que c'est un adulte. Mais l'enfant est perturbé pour une moindre occasion. Et ça, tous les experts en éducation le savent. C'est pourquoi même un bon enseignant dans sa classe, s'il y a un événement exceptionnel qui fait que les élèves ne sont plus concentrés, il est tenu de les libérer. Parce qu'il faut, quand on est dans une situation d'apprentissage, ce n'est pas la présence physique qui importe. Ce qui importe, c'est la présence d'esprit. Que l'enfant soit en classe, mais en ayant l'esprit dans la classe et en restant concentré dans le cours. Maintenant, puisque cette période-là, c'est une période de fête, et que les enfants quittent leur maison en laissant des familles qui préparent le poulet ou qui préparent autre chose. Mais quand ils sont en classe, ils ont leur esprit braqué à la maison. C'est la même chose pour les enseignants et tous les autres acteurs. Donc vraiment, imposer la présence dans les établissements dans cette période, mais n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir avec des textes, des lois et des règlements. C'est par rapport à la pratique. D'abord, que ça n'a aucun sens, et ça n'obéit à aucune logique scientifique ni pédagogique. Donc moi, je pense que le ministère s'est gouré, comme ils sont gourés dans plusieurs autres dossiers. Mais au-delà de ce droit que détient le chef de l'État de prendre une telle décision, est-ce qu'au regard aussi du temps perdu, cette décision n'est pas un peu logique ? C'est-à-dire que, même si c'est logique, puisque la loi le permet, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on a dépassé le caractère logique. Moi, je ne suis pas dans le caractère logique de la décision ou de la légalité de la décision. Donc vraiment, sur ce plan-là, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui permet à ce dernier de prendre n'importe quelle décision concernant l'école. Parce que ça, c'est la loi. Donc il n'y a pas de problème par rapport à cela. Mais quelque chose peut être permise par la loi, mais ne pas être opérationnel. Le problème, c'est l'opérationnalité de la décision. C'est-à-dire que cette décision puisse avoir des répercussions positives sur notre système d'enseignement. Parce que si vous avez le droit de faire quelque chose, et pourtant, malgré ce droit, vous ne la prenez pas, donc cette loi, cette décision, ça vous permet de comprendre que quand on est à un niveau de décision, on doit prendre beaucoup d'autres paramètres que la loi tout court. Donc moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est est-ce que pédagogiquement, est-ce que scientifiquement, ça a un sens d'imposer la présence dans les établissements aux différents acteurs dans cette période-là où ils étaient habitués à rester à la maison et à faire la fête ? Parce que contrairement à ce que les gens disent, même si on décide de ne pas autoriser les rassemblements dans les lieux publics, dans les restaurants et autres, les gens restent dans les maisons et font la fête. C'était même la tendance au Sénégal, même avant la pandémie. Les Sénégalais ont commencé maintenant à fêter Noël dans les maisons, depuis des années. Donc les gens restent musulmans comme chrétiens, on reste dans les maisons et fête cette semaine. Mais, donc si vous imposez cela, alors que c'est déjà ancré dans les habitudes, mais à quoi ça sert ? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas une question de légalité, ou est-ce que oui, c'est lié à la pandémie qu'on le fait. Mais si c'est lié à la pandémie, ça veut dire qu'on veut augmenter le nombre d'heures d'apprentissage, on veut augmenter le temps d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on veut augmenter le temps d'apprentissage, donc les contenus. Mais si les contenus, pendant cette période, les enfants ne sont pas concentrés à ça, c'est une perte de temps, donc ça ne sert à rien du tout. Parce qu'au contraire, c'est-à-dire que moi j'aurais proposé autre chose qui est plus efficace, c'est-à-dire qu'on saute la semaine. Parce que s'il y avait un événement exceptionnel, il suffisait tout simplement qu'il y ait des cas qui flambent dans les écoles, pourquoi on les ferme ? De façon exceptionnelle. Est-ce que si on les ferme de façon exceptionnelle, si ça baisse, on ne va pas réouvrir les établissements ? Non, ça c'est un faux débat. Moi je pense que ce qui était important, c'est d'augmenter l'efficacité par rapport aux coûts qui vont se dérouler dans la période. Et pour moi, la semaine-là pouvait être donnée, et la semaine qui est donnée à la fin du trimestre, soit la semaine qui remplace cette semaine de fête. Vous avez compris ce que je veux dire ? Justement. On pouvait juste différer ça. C'est-à-dire qu'on saute la semaine et on prolonge le trimestre d'une semaine. Moi je pense que c'est ça qui est plus pertinent. Mais imposer aux gens d'être présents dans les établissements pendant qu'on est dans une période de fête et que les gens ont l'esprit ailleurs, moi je considère que ça n'oublie aucune logique pédagogique. Autre chose, dernièrement, il nous a été signalé des enseignants atteints de Covid-19 dans certaines localités comme Kafrine, Matam et Bambay. Mais qu'en est-il finalement de toutes les dispositions que l'État s'est engagé à prendre ? L'État n'a rien fait. Il faut que les Sénégalais le savent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous terrorise avec vraiment un flot d'informations ça et là pour dire que l'État va prendre avec des déclarations populistes démagogiques du ministre de l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale qui dit que l'école ne sera pas le lieu de propagation du virus. Alors que tout le monde sait que depuis la réouverture des établissements le 12 novembre, mais aucun dispositif n'est mis en place pour veiller à ce que le virus ne se propage pas dans les établissements. Moi je pense que parce que d'abord, quand on reprenait le 25 juin, c'est-à-dire lorsqu'on reprenait pour les classes d'examens, mais il n'y avait d'abord que 551 000 élèves, mais on avait un dispositif mis en place. Il y avait un dispositif de distribution de masques, de thermoflash, de lave-mets et vraiment d'encadrement des établissements. Il y avait dans chaque IA et dans chaque IF un comité qui s'occupait de la distribution et de l'encadrement. Mais cette fois-ci, rien n'est fait. On parle de dispositifs. Qui peut me montrer là où se trouve le dispositif ? Au moins avant, on avait un dispositif dans chaque zone. Mais cette fois-ci, il n'y a rien. On n'a même pas distribué de masques. Mais donc, c'est du bavardage gouvernemental. Ils sont en train de bavarder, mais ils n'ont rien fait. C'est ça la vérité qu'ils nous montrent. Une seule localité où ils ont distribué le matériel pour m'aider à respecter les mesures barrières. Moi, je pense qu'il faut qu'on respecte les Sénégalais. Rien n'est fait dans les établissements. C'est-à-dire qu'on s'en remet à Dieu. C'est-à-dire que c'est le bon Dieu qui peut nous sauver. Mais rien, je vous dis rien, n'est mis en place. Les établissements n'ont pas de masques, n'ont pas de thermoflage, n'ont pas de lave-mains. Les classes sont bondées. Nous avons des classes de 140 élèves au lycée de Yombole jusqu'à ce que les enseignants partent en grève. C'est la même chose dans les lycées de la banlieue. C'est la même chose dans beaucoup de régions où on m'a signalé des effectifs qui sont pléthoriques, qui dépassent 100 élèves par classe. Donc, dans ces classes où on avait prévu 45 élèves, comment on peut respecter la distanciation physique ? Donc, je crois qu'il faut qu'on respecte les Sénégalais. Ce qu'ils disent, et la réalité sur le terrain, il y a un fossé énorme. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous remettre au bon Dieu parce que nous sommes obligés d'être dans le fatalisme, parce que rien n'est fait pour empêcher que le virus se propage. C'est comme si, ce qu'ils sont en train de dire, c'est comme si, franchement, c'est comme si le virus peut identifier les élèves et les enseignants et ne les touche pas. Parce que, moi j'ai l'impression, mais regardez ce qui se passe. Nous avons des lycées, ce matin j'ai entendu le gouverneur de Dakar, je suis déçu par ces déclarations-là. Mais, il dit qu'il ferme les boîtes de nuit. Mais les boîtes de nuit ne font même pas 50-100 personnes par boîte de nuit. Alors que le seul lycée Sayyidina Limamoulaye de Dakar concentre 6500 élèves. 6500 élèves, tenez-vous bien. Dans un lieu qui ne fait même pas 1000 mètres carrés. Mais on concentre là-bas. 6500 élèves et plus de 300 professeurs, ils sont concentrés là-bas. Dans des classes bondées d'élèves. Mais on me dit, une seule classe du lycée Limamoulaye fait plus qu'un discothèque au Sénégal. Non, il faut que les gens soient sérieux. C'est pourquoi moi je comprends la fronde des artistes. Ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'ils ne rassemblent pas beaucoup de gens dans un artiste qui va à Yungoulen ou ailleurs, qui fait sa musique avec moins de personnes. Non, il faut que les gens soient sérieux. C'est-à-dire, au Sénégal, il faut qu'on soit sérieux. Les décisions doivent avoir une cohérence. On ne peut pas avoir le petit SEM au Sénégal à au moins 800 élèves. Le petit SEM, je ne parle pas des grands lycées. Tous les lycées presque ont plus de 3000 élèves. Ils se concentrent là-bas tous les jours de 8h à 16h. Ils restent dans des classes bondées où les élèves sont assis par 4 dans certains établissements. 4 élèves. Donc, ils se frottent 4 élèves. Ou 3 élèves au minimum sur les tableaux. Mais je crois que, quand même, il faut qu'on respecte les Sénégalais. Donc, c'est pourquoi, moi, j'ai dit qu'ils arrêtent le football, qu'ils arrêtent le sport, les salles de sport, personne ne va aller là-bas. Alors que les salles de sport, moi, j'étais dans une salle de sport, il y a peut-être une cinquantaine de personnes. Elles se passent chacun dans ça, utilisant une machine. Mais vous, nous avez des classes qui font plus de 100 et quelques élèves. Vous laissez les classes fonctionner. Et vous dites, les autres, vous, le virus vous connaît. Mais les élèves, le virus ne les connaît pas. Le virus va les épargner. Mais donc, il faut qu'on soit sérieux. Donc, moi, je pense que, quand même, depuis le début de la pandémie, il n'y a aucun sérieux dans le plan de réponse. Il n'y a aucune cohérence. Ils sont en train de faire du pilotage à vue. Il y a certains secteurs qui sont vraiment ciblés. Il y a d'autres secteurs. C'est comme si le virus les a identifiés et ne les touche pas. Nos universités sont bondées de monde. Actuellement, les étudiants sont bondés dans les amphithéâtres et dans les chambres. Et personne ne dit rien. C'est comme si le virus ne touche pas les étudiants. Et moi, je suis surpris que le virus, on n'en parle pas à l'université, de Dakar ou de Saint-Louis ou ailleurs. Mais alors que les étudiants sont là-bas entassés, c'est la même chose dans les écoles. On dit qu'il n'y a pas de cas dans les écoles. Mais quand même, c'est comme si le virus pouvait identifier les élèves et les enseignants ou les étudiants. Non, il faut que les gens soient sérieux. Moi, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est inacceptable. Ce plan de réponse-là, c'est un plan qui n'obéit à aucune logique. C'est-à-dire que du pilotage à vue. C'est pourquoi moi, je ne crois pas en ce système. Et c'est l'intime conviction qui nous a poussé à créer le collectif non-haut-vaccin. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de préparer le terrain haut-vaccin que nous allons rejeter massivement avec les populations que nous sommes en train de sensibiliser pour leur montrer qu'on ne doit pas accepter qu'on se joue dans notre santé. Aujourd'hui, il faut rejeter massivement ce vaccin-là qu'ils veulent nous imposer. Que ce soit en mars ou en août ou en septembre. Pour nous, ce qui nous intéresse, que ce soit Moderna, que ce soit Pfizer, que ce soit BioNTech, que ce soit Sputnik V. Nous rejetons tous ces vaccins. Parce que c'est des vaccins qui sont destinés à réduire la population mondiale. C'est ça notre position. Des perturbations ces derniers temps à Guédioua et Péquine-Rufusque en cause d'autres syndicalistes réclament le paiement intégral des indemnités du baccalauréat et du BFM. Avez-vous des explications à donner par rapport à ce retard ? Est-ce que chez vous aussi ça a été noté ? Partout, c'est noté dans le pays. Partout. Le gouvernement du Sénégal, je vous dis, ils bavardent beaucoup, mais ils agissent peu. Ils ont signé un protocole d'accord avec nous. C'était en 2007. Le protocole stipulait de manière nette et claire que le gouvernement s'engage à payer l'ensemble des indemnités du bac et du BFM au plus tard, le 30 novembre de chaque année. Vraiment, ça c'est clair. Le texte est clair. L'accord est clair avec les enseignants. Donc, si les sénégalistes disent que les enseignants sont toujours en grève, ils n'ont qu'à pointer du doigt le gouvernement qui ne respecte pas ses engagements. L'accord est clair et c'est des miettes. C'est des miettes parce que les enseignants n'ont pas des montants élevés quand on demande le paiement, surtout au BFM. C'est insignifiant les montants. Alors qu'au même moment, ils sont en train d'augmenter les budgets de leurs institutions budgétives hors. Ils ont augmenté le budget du conseil économique social et environnemental. Ils n'ont pas augmenté le budget de la présidence avec la loi de finances initiale qui est en cours à l'Assemblée nationale. Mais tout ça, ça montre qu'ils n'ont aucun respect pour les enseignants. Donc, moi, je pense que les enseignants ont le droit d'aller en grève pour exiger le paiement de l'intégralité des sommes. Parce que les enseignants avaient préfinancé. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire que quand on part aux examens, on préfinance. C'est-à-dire qu'on vous affecte à des gains-sorts. Vous quittez Thiers pour aller à des gains-sorts. Vous allez à des gains-sorts. Vous préfinancez tout ce que vous allez faire là-bas pendant 12-13 jours. Pendant 12-13 jours dans un lieu que vous ne connaissez pas. et vous cherchez un logement, vous mangez, vous faites le transport aller-retour, vous faites toutes les dépenses pendant 13 jours. Et maintenant, vous revenez, l'État s'engage à vous rembourser votre argent. Au plus tard, le 30 novembre de chaque année, on dit que les enseignants aiment faire la grève. Alors, respectez un peu les enseignants. Moi, je considère que la société doit comprendre qu'aujourd'hui, les enseignants ne font que faire respecter leurs droits. On ne peut pas nous devoir de l'argent. et nous imposer de rester dans les classes et vraiment de nous apitoyer sur notre sort. Nous allons nous battre. C'est pourquoi les enseignants partout dans les régions, où ce n'est pas payé le mot d'ordre de tous les syndicats, c'est de demander aux enseignants de vaquer les classes, de quitter les établissements et de rester chez eux et d'exiger le paiement des indemnités du BAC et du BFM parce qu'ils ont dépassé largement le délai. Le délai, c'était le 30 novembre. Donc, aujourd'hui, c'est ça le débat. Vous êtes le secrétaire général national du QSIMS Authentique, Damboj, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et passez une bonne journée. Merci.